Andy, c'est un type qui sort tout le temps, il va de fête en fête. Un soir, il rentre dans un appartement recouvert d'aluminium et de peinture argentée. Il aime. Qui a fait ça ? C'est Billy Ney. Alors, Warhol demande à Billy Ney de faire la même chose dans la factory. La Silver Factory est née. Ce sera le lieu incontournable des années 64-68, qui verra défiler les personnalités les plus marquantes de la scène artistique new-yorkaise. Peintre, photographe, star de cinéma, danseur, chanteur, et puis aussi des gens de passage, collectionneurs, livreurs, journalistes, curieux, amis, amis d'amis, et aussi des curieux, des marginaux, des paumés, des camés. C'est ce qui nous plaît. Un lieu ouvert. Où tout le monde pouvait entrer, facile d'accès, au milieu des espaces cloisonnés et sécurisés d'aujourd'hui. Une maison ouverte. C'est le titre d'une chanson qu'on aime beaucoup avec Franck. Une chanson de John K. et Lou Reed, écrite en hommage à Warhol. Je vais vous la faire en français. Au cas où. Hé, viens, à l'ombre de Broadway, de la 81ème rue. J'habite l'appartement au-dessus du bar. Tu sais, tu peux pas le manquer. C'est juste en face du métro et du vieux magasin qui vend des bâches à Maïland. Ma peau épale, comme la lune dehors. Mes cheveux, argent, comme les montres Tiffany. J'aime être entourée de beaucoup de gens, mais ne m'embrassez pas et surtout, ne me touchez pas. C'est une coutume tchèque qui me vient de ma mère. Andy, pour te faire des amis, invite-les à prendre le thé. Il y en a un qui ramène les légumes, un autre le réchaud. Ma mère est passée hier.